Voilà. Bon. Alors, je pense de toute façon que Nolan ne va pas faire grand chose. Il va juste rester là et attendre que les ennemis viennent à lui. C'est pas problématique. Curse Naga, on va te faire utiliser un diamant Lagus, je pense. Ce qui m'ennuie avec Curse Naga, c'est que sa vitesse est nulle. Donc, il va se faire doubler par certains adversaires. J'ai vraiment peur pour lui, malgré ses PV et hautes défenses. On va te faire agir en dernier, je pense. Bon. On va déjà faire une sauvegarde de bataille par défaut, parce que ça m'évitera de te relancer si je me plante. Toi, tu vas nous faire un petit... Tu le tues même pas avec Tani. Bien. On voit quand même la différence. On n'arrive même pas à les tuer aisément. Ils sont vraiment costauds. Ok, c'est acceptable. Je veux dire, ça reste plus que la majorité des autres personnages parviennent à me donner de manière générale. Oliver, le problème, c'est que tu n'as plus qu'un seul châtiment, donc on va éviter... Je t'avais donné un remède. Ah oui, parce que tu as... Euh... Ike. Alors, de toute façon, toi, tu vas nous faire un petit Tani dans sa face. Mouais. Oh, je ne vais pas me plaindre de la vitesse, parce que... Littéralement, ça donne la capacité à doubler ce type tout d'un coup, donc... Je ne vais clairement pas dire non. Soren, tu peux peut-être nous en dégager un autre. De toute façon, toi, tu avais tout au max, donc dégommez-les, simplement. Euh... Miam. Sos, est-ce que tu peux faire quoi que ce soit ? Oui, en mettant... Euh... En réclamant beaucoup. À nouveau, je vais essayer d'aider un petit peu Sos à gagner quelques niveaux, mais là, il est vraiment parti... Enfin, il est vraiment tombé au plus bas possible. Euh... Il était très fort au début, il est devenu nul, désormais. Je peux essayer au mieux, mais... Il y a des limites à tout, et en particulier à ce que je peux faire maintenant. Oh... Même pas de technique ou quoi que ce soit. Euh... Sanaki, tu vas nous balancer un petit... Sérieusement ? Bon, ben, Inferno, hein. Je vais dire... Ah oui, mais c'est vrai qu'il a 11 ans plus 10. J'ai oublié. J'ai oublié ce léger détail. Bien. T'as gagné en force et en vitesse, ce qui est très très bien. Ta défense est nulle. Mais nulle ! C'est horrible. C'est vraiment horrible. Euh... Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Parce que c'est... Eux, ils vont nous rouler dessus, comme c'est pas permis. Euh... Pélias... Alors, non, attendez. Non, on va... Là, vous voyez, c'est sûr que c'est un avantage visible pour... Ah oui, mais t'as pas les diamants ou quoi que ce soit encore. Parce que c'est eux qui les ont. Je serais que t'étais... Bon. Euh, ma faute. Euh... Ma faute. Bon, ce qu'on va faire, je pense, c'est que... Déjà, de toute façon... Pélias, il faut que tu t'avances. Il faut que tu te mettes devant Sanaki. Parce que... Sinon, elle va se faire rouler dessus. Et... J'aimerais que ça n'arrive pas. Tu vas utiliser le carreau sur ce type. Voilà. Euh... Ike, tu vas te mettre... Juste ici. Et tu vas balancer Ragmel dans sa face. Ça devrait suffire. Je sais plus qui bouge ou non. C'est un peu le problème. Je crois pas qu'il y en a beaucoup qui se déplacent. Mais c'est compliqué. Euh... Ouais, non. J'ai vraiment besoin que tu fasses un peu de boulot. Potentiel gâchis d'expérience. Mais j'ai vraiment pas l'impression de pouvoir faire mieux que ça. Euh... On va sauvegarder ici. Nolan, il a quel H ? Il a un Merlin en argent. C'est pas si mal. Toi, de toute façon, lance, lance, lance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et... Non, non. On va utiliser le Diamant Laguse. De sorte que Kursnaga va rester transformé pour le restant du combat. Euh... Oui, il lui reste encore un peu d'échanger. Lui, il utilise le Diamant Laguse aussi. Et comme ça, il est déjà beaucoup plus difficile à tuer. Et elle, elle va se mettre ici. Elle va utiliser une des Pierres Laguses pour se transformer. De sorte que comme ça... Euh... Ah oui, mais non. C'est le plus 5 en force. Bon, ben, attends. Bon. Kursnaga est quand même relativement décemment solide. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment les dégâts qu'ils peuvent lui faire. Parce que 42... 43... 43... Ouais, mais ils sont tous au corps à corps. Donc, au mieux, il y en a deux qui vont lui taper dessus. Euh... Bon, ben, on va voir ce que ça donne. Dodo. Non. Et silence, mais... Oh, sérieusement, tu t'es fait avoir. Bon, bref. Manqué, manqué. Heureusement, Gilles. Le problème, c'est que Gilles ne bénéficie pas du bonus de plus 10. Puisque c'est une unité volante. Mais... Ouch. C'est vrai que, Aïk, tu vas être une cible vachement facile. C'est un peu le... Oh, il a fulguration, ce type. Mais... T'as encaissé royalement bien de ses dessins. Ce premier tour est très lourd. Étant donné que les... 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 Ils sont tous dans votre face et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais bon. Nul. Vraiment nul. Parce que t'as maxé que ta magie. Donc, tu peux gagner des points partout. Mais bon. Allez, vas-y, Curse Naga. Tu peux le faire. Oh, non. Bon, bah, il est mort. Il est mort. Il va pas... Je pensais que Curse Naga serait quand même capable d'encaisser ou de survivre un peu. Mais... C'était apparemment trop lui demander. Puisque là, il est mort. Il se fait doubler par tout le monde. Bon, bah, nous venons d'avoir la démonstration de l'efficacité générale de Curse Naga. Non. Je suis un peu méchant, mais c'est le problème, c'est que... Curse Naga se ramène... Vachement pas très fort. Le fait qu'il se fasse doubler par les généraux est quand même vachement naze. Bon, bah, alors, on va changer le plan. On va t'avancer, toi. On va recommencer pour voir si ça tourne mieux. Sinon, ça signifie qu'il faut que je mette Ina qui, au moins, ne se fait pas doubler parce qu'elle a 22 de vitesse. Mais elle va pas faire beaucoup de dégâts, quoi. Bon, pour le premier tour de combat, on va peut-être mettre ça comme ça, histoire que ça se déroule un petit peu mieux. Ah, et tu peux éviter de te faire endormir. Bien, mieux que tout à l'heure, au moins. Le silence reste peut-être plus difficile à esquiver, ouais, parce que Edzel a beaucoup de... Beaucoup de magie et voilà, quoi. Bien, au moins, les esquives continuent d'être présentes. Bien, cette fois-ci. Esquive. Non, je rigole. Esquive. Pourquoi tu l'as pas fait tout à l'heure ? T'aurais survécu à ton premier tour de combat. Ouais, comme tout à l'heure, tu parviens pas à le tuer. Mais niveau supérieur. Si tu veux faire mieux qu'un point en vitesse, ça serait cool. C'est effectivement un petit peu mieux. Donc là, ils vont attaquer Ina, qui devrait cependant ne pas se faire doubler et survivre quand même des savants. Et cette fois-ci, ce type décède dans des souffrances intolérables. Euh, ah oui. Voilà, mais comme je l'ai dit, Ina peut pas se faire doubler. Et elle a de grosses défenses, parce qu'en plus, elle bénéficie du plus 5 de Kursnaga. Et un ennemi. Et un autre ennemi. Ah oui, il y a aussi ça. Notez que l'équin va avoir tendance à beaucoup se téléporter. Je veux dire, il a pas le bâton pour rien. Et il aimera particulièrement venir ici, ou là, ou... Ou en fait, surtout ici et là, où il peut pas se faire atteindre directement. Et où il a une grosse défense en plus. S'il se fait ça, c'est en général un très très bon moment pour le dégommer. Puisqu'il aime utiliser, comme je l'ai dit, des airs d'effet bien lourdingues. Et ce genre de choses. Déjà, cependant, on va sauvegarder. Puisque ça restait mieux que tout à l'heure. Et je pense qu'on va peut-être parler de Kursnaga un petit peu. Parce que comme ça, ça sera fait. Donc, Kursnaga. Celui-ci arrive en tant que dragon noir de niveau 20. C'est le seul qu'on aura jamais sous notre contrôle. Donc, prince Kursnaga sous sa forme de dragon noir. Énorme potentiel malgré son jeune âge. Mouais. Alors déjà, il arrive au niveau 20. Ce qui est un niveau plutôt pourri pour ce niveau du jeu. Et ses statistiques sont impressionnantes dans n'importe quel autre Fire Emblem. Mais pas ici. 30. Vu qu'on a ses statistiques transformées, autant les prendre maintenant. Avec 55 de PV, il est quand même relativement difficile à tuer. Il a fallu quand même pas mal de coups pour le tomber. 30 de force. 30 de défense. 30 de résistance. C'est quand même vachement bon sur le défensif. Le problème, c'est qu'avec 20 de vitesse, comme vous avez pu le constater. Les coups s'enchaînent très très vite. Et... Bah, il finit par mourir. Donc, ouais. Sa magie, on s'en fiche. Sa technique est nullissime. Mais il utilise une arme avec 95 de précision. Donc voilà. Il a un coup A. Donc il est relativement faiblard. Il est le plus faible possible. Mais une fois qu'il aura grimpé un petit peu plus haut, ça devrait déjà être mieux. Sa chance est correctement élevé. Et c'est tout ce qu'il a à dire sur ses statistiques de base. Grosse force, grosse défense, grosse résistance, vitesse nulle, technique nulle. Et chance acceptable. Bon PV. Voilà. C'est tout. Ah, et coup A qui fait que bon voilà, il faut l'entraîner un peu. Mais une fois qu'il arrive au bon niveau, ce sera cool. Au maximum, il peut atteindre donc... 80 PV. Donc déjà, il ne les atteindra jamais. Puisqu'au maximum, il n'ira jusqu'à 75. Sauf si vous claquez une robe sainte dans sa face. 23 de force, ce qui lui donne quand même un gigantesque 46 au maximum. Ça pique. Il peut atteindre 12 de magie au maximum, ce qui ne sert à rien du tout pour lui. 18 de technique au maximum, ce qui est acceptable. Je veux dire 36, ça reste très très solide. 16 de vitesse au maximum, ce qui est... Pouf. Mais c'est mieux que la majorité des autres dragons. 32 de vitesse, ce n'est pas énorme. Mais ça reste déjà un peu mieux que 20, forcément. 32 de chance, 23 de défense, donc un joli 46. Et 19 de résistance, soit 38. Donc il peut être très très solide, très très violent. Et il n'y a que sa vitesse qui est vraiment chagrin. Et son souffle d'ébène est l'une des armes les plus puissantes qu'on puisse avoir. Quasiment, enfin, c'est quand même dans le haut du podium. Donc, ça va. C'est aussi porté 1-2, c'est physique, donc c'est pas mal. Non, sérieusement, c'est pas mal. Le problème se situe sur le fait qu'il arrive de très faibles niveaux, qu'il n'a pas forme. Et qui, par conséquent, réclame pas mal de babysitting. Vous allez pouvoir qu'il n'a pas survécu au premier... Il y a trois ennemis qui l'ont tapé et il est mort. C'est quand même triste. Ses croissances, donc il a 95% en PV. Ce qui est plutôt nécessaire, parce qu'il ne les maxera jamais de toute façon. Donc, plus il en aura, mieux ce sera. 60% en chance, ce qui est... Pourquoi pas, je veux dire... J'aime la chance, mais j'aurais pas pris 60% ailleurs. 45% en force, ce qui est acceptable. 40% en résistance, 35% en vitesse. Pas génial. 25% en défense, 20% en technique et 15% en magie. C'est, somme toute, des croissances relativement blé. Sérieusement. En moyenne, il est supposé avoir dans les 74-75 PV, fatalement. Il devrait maxer sa force, être proche du maximum en magie, mais on s'en fiche. Avoir 12-13 points en technique. Maxer sa vitesse. Maxer sa chance. Avoir une haute défense, à peu près vers les 20. Donc, ce qui reste largement suffisant. Et maxer sa résistance. C'est honnête. Le problème, c'est que honnête n'est pas énorme. A ce point du jeu, vous avez besoin que vos unités soient aussi fortes que possible. Curse Naga est décent, mais sans plus. Il est fort, mais il faut l'entraîner pour qu'il le devienne. C'est pas le meilleur moment pour entraîner des unités. Surtout des unités qui ont, d'un côté, des statistiques de double promu, et de l'autre, des statistiques de promu simple. C'est-à-dire du 20 de vitesse, c'est quelque chose que vous attendriez d'une unité de niveau 20-10. Pas un équivalent quasi double promu. Mais j'avoue que niveau 20, c'est plus ou moins le milieu pour les laguses. Donc, c'est un peu normal. Et le problème, c'est que vague noire, 5 défenses, 5 de résistance. C'est bon sur le papier, mais dans la réalité, c'est un peu limite. Mais bon. Il n'a pas de technique réellement particulière, à part ça, c'est... Comme Kursnaga est le seul dragon noir que vous pourrez jouer du jeu, ce qui est un dragon royal, il tend à être considéré comme le royal côté dragon, et c'est lui qui est vu comme le plus faible du temps. Il est en dessous de Nezala. Et Nezala, lui-même, tend à être quand même considéré comme bien meilleur que Kursnaga. Donc, vous avez vraiment quand même une différence visible entre le numéro 5, je crois qu'il y a 5, croyo, et le numéro 4. Kursnaga... Kursnaga serait disponible au début de la partie 4, quand vous pouvez l'entraîner. Il vaudrait le coup. Mais autrement, même avec toutes ces statistiques, Maxé, je n'ai jamais vraiment réussi à pouvoir en faire grand-chose, puisque vous avez trop peu de cartes qui vous restent. Et la meilleure carte où l'entraîner, c'est l'avant-dernière. Non, l'avant-dernière, pardon. Mais l'avant-dernière est méga courte. Et la dernière est méga courte aussi, si vous y prenez bien. Donc, ouais. Ça vaut le coup de l'entraîner, gros point d'interrogation. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est pendant la troisième carte, parce qu'il a d'énormes avantages dedans, lui mettre Floraison et Elite, parce qu'il peut l'équiper les deux. Et tout simplement, le laisser massacrer tout ce qui bouge. Floraison lui file plus de chances d'avoir des bons points, des bons gains de niveau. Elite annule la réduction d'expérience, de sorte qu'il se débrouille normalement royalement bien. Mais c'est tellement tard dans le jeu que c'est dur de dire à quel point il vaut vraiment le coup. Si vous essayez d'être efficace, sérieusement, il ne le vaut pas. Curse Naga est juste trop tardif. Et trop faible. Certains aiment le comparer à, par exemple, Nino du septième Fire Emblem, par exemple. Mais je ne suis pas encore 100% d'accord, puisque Nino reste facile à entraîner. Une fois que vous avez accepté le fait que ça prend un petit peu de temps. Lui, vous voyez bien qu'on a 50 milliards d'ennemis dans la phase, je ne peux pas juste le laisser tuer un ennemi au fur et à mesure. Et comme ça, un laguse, ses croissances ne sont pas géniales, alors que Nino sont quand même à cet été royal. Et il ne gagne pas beaucoup d'expérience. Donc bon. Mais ouais. Et maintenant, nous avons Ina. Ina est genre l'unité la plus bizarre que j'ai jamais vue dans un Fire Emblem. C'est énorme. Ina arrive, donc, il s'agit d'un dragon rouge qui est supposé être, genre, les bourrins du monde. C'est, 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 c'est... Ils sont supposés avoir la meilleure force du jeu, la meilleure défense du jeu, et c'est des armoires à glace, quoi. En tombé 1, c'est lourd, on l'a déjà vu pendant le combat contre Izuka. Sauf que Ina n'est pas un dragon rouge. Comme vous pouvez le constater sur ce... Sur l'image, quoi, tout simplement. Sur le terrain. Bah, vous trouvez ça rouge, vous ? Non, c'est pas rouge. C'est déjà... Ça a été dit en plus pendant la conversation d'avant cet épilogue. Ina a un grand-père qui est un dragon blanc. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous prenez du blanc et du rouge et que vous les mélangez ? Bah, vous avez du rose. Ah, rose, fille. Ouais. Par conséquent, elle est supposée être très très puissante, mais sa magie est supérieure à sa force. Cependant, son souffle se base sur sa force. Puisque vous voyez qu'on a 33 à ne marquer là-haut et pas 43. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas le souffle du dragon rouge et le souffle du dragon blanc. Non, ça aurait triplé son utilité. Mais non. Cependant, donc, Ina. Donc, c'est un dragon rouge, mais en vérité, dragon rose. Elle a des maximums qui sont propres à elle. Donc, elle ne rentre pas vraiment dans la catégorie. Elle possède le niveau 22, ce qui est faible, mais déjà un peu mieux que Kursnaga. 59 PV, ce qui est plutôt gigantesque malgré tout. 20 force, ce qui est nullissime à en crever. 15 de magie qui ne sert absolument à rien. Puisqu'elle ne peut pas s'en utiliser pour se battre. Donc, il faudra vérifier si on peut lui donner absorption ou un truc comme ça. Ça devrait être le cas, puisque c'est un dragon rouge, mais le jeu tend à parfois me surprendre. Vous pouvez, cependant, lui donner des cartes ou des machins comme ça. Mais je n'en vois pas l'intérêt. 13 de technique, ce qui est acceptable. 11 de vitesse, ce qui est toujours mieux que Kursnaga, mais qui reste pourri. 18 de chance, ce qui n'est pas beaucoup. 13 de... Enfin, 26 de défense, je vais plutôt dire. Ce qui n'est pas extraordinaire, mais reste décent. Et un solide 34 de résistance. Ouais. En termes de maxi... Non, attendez. Vous savez quoi ? J'ai gardé ces maximums pour la fin. Ces croissances sont mauvaises. 50% en PV et en résistance, c'est acceptable, mais pas monstrueux. 50% en magie aussi, c'est pas vraiment utile, parce qu'elle ne peut pas s'en servir de manière offensive. 40% en technique et en vitesse, c'est... Ouais. 35% en chance, n'yé. 20% en force, super. Heureusement que tu es un dragon rouge. Et 15% en défense, super. Heureusement que tu es un dragon rouge. Ouais. 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 En termes de maximum, donc, elle est supposée... Donc, elle peut aller jusqu'à 70 en PV, 20 en force, 20 en magie, ce qui n'est pas le cas pour un vrai dragon rouge. Un dragon rouge, normalement, il n'a que dalle en magie et beaucoup plus en force. 15 en technique, 13 en vitesse, 30 en chance, 20 en défense et 20 en résistance. Ce qui, à nouveau, normalement, n'est pas le cas. Un dragon rouge, ça a beaucoup plus de défense et beaucoup moins de résistance. Ina est l'une des unités les plus bizarres du jeu, mais pas nécessairement d'une mauvaise manière. Alors, lui donner des niveaux va être une catastrophe. Et avec ses croissances, ça peut être vraiment problématique. Idéalement, elle devrait être proche du maximum en PV, vers les 68 quelque chose sur 70. La force, ne rigolons pas, elle aura du 13-14 et vous pouvez vous estimer heureux si ça arrive vraiment à ça. Elle devrait maxer sa magie, elle devrait maxer sa technique et sa vitesse, il faut dire, elle lui en manque pas beaucoup, deux points dans chacun des deux. Elle devrait avoir dans les 24 de chance, 16 de défense et maxer sa résistance. Si vous parvenez à tout maxer, vous avez l'une des unités les plus ridicules. Puisque 70 PV, c'est quand même vachement énorme, 40 de force et de magie, c'est ridicule, de même que 40 de défense et de résistance. Il y a juste sa vitesse et sa technique où elle est nulle. Et encore, sa technique reste descente, je veux dire, 30, bon voilà, les souffles restent à nouveau plutôt précis. Elle est aussi en race, soit-il en passant. Donc ouais. Bien entendu, c'est très difficile de maxer tout ça, mais elle peut avoir parmi les maximums les plus équilibrés du jeu. Et si elle peut avoir absorption, ça signifie qu'elle peut récupérer 40 PV par tour. Ridicule ! Si elle les a. Le vrai point sur lequel Ina est fort, cependant, c'est sur le soutien. Elle arrive avec la blinde technique. La blinde. Alors certaines sont nulles, je veux dire, miracle, wouhou, génial, je peux avoir une chance de ne pas mourir, mais j'ai des défenses de malade, donc déjà, il faut me faire vouloir pour crever. Et ma chance est déjà pas royale. Donc c'est nul. Guérison est bof, mais ça m'a permis de voir, comme elle a récupéré 5 PV, que c'est... C'est arrondi à l'inférieur, ce qui est nul, parce que je veux dire, elle a 59 PV, mais elle récupère 10%, soit 5. Donc, je veux dire, si vous pouvez lui donner absorption, guérison est nul, mais vous pouvez lui laisser pour avoir 45 PV de récupération par tour, un truc comme ça. Autrement, elle a bague rouge qui augmente de 5 la force et la technique des autres unités, ce qui est déjà plus intéressant que le plus 5 de défense et de résistance, puisque c'est un moment où vous voulez vraiment être relativement offensif, et terrestre qui retire toutes les générations adjacentes. Ina peut être un tank extrêmement efficace. Et en prime, donc elle peut donner du bonus de statistiques, se régénérer au début de chaque tour et tout ce qui va derrière. La rendre efficace peut être compliqué. Ellie, du bonus d'expérience et beaucoup de patience peuvent être nécessaires, mais son arme peut être montée au rang S relativement simplement par le simple principe qu'elle met 10 ans à tuer quoi que ce soit. Et c'est pas si mal. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que Ina est monstrueuse et que vous devez l'utiliser, bien entendu, mais par défaut, elle joue déjà plus ou moins son rôle. Vous pouvez lui rajouter... C'était quoi le truc que j'avais donné à Shinon déjà ? Enfin, vous pouvez lui donner bravade, vous pouvez lui donner effroi, et ce genre de choses, à la place de miracles et vous remplacer guérison par absorption. Et vous avez un personnage qui va attirer les ennemis sur elle, baisser leur technique et leur tendance de critique, se soigner au début de chaque tour, et ainsi de suite. Et elle va rarement tuer les ennemis, mais elle va les affaiblir de sorte que les autres devraient pouvoir les tomber facilement. Donc, elle n'est pas si mauvaise. Elle est déjà relativement solide, en vérité. C'est juste qu'également... Idéalement, ça serait pas mal qu'elle gagne un peu plus de points, mais voilà. Donc, elle n'est pas monstrueuse, mais elle reste quand même plutôt costaude. Et c'est à peu près. Bon, on va peut-être essayer quand même de faire d'autres choses. Je vais sauvegarder, parce que comme j'ai passé beaucoup de temps à rien faire, ça me donne l'impression qu'il faudrait mieux que je fasse des choses. Mais ouais. Bon, déjà, toi, tu vas nous le vitalis.